Parce que le schéma régional que vous soumettez à notre approbation est révélateur d'une volonté de marchandiser l'enseignement supérieur et la recherche dans le cadre du mondialisme ultra-libéral. On y constate en effet une triple soumission. Soumission d'abord à l'envahissement linguistique des anglicismes, co-working, success stories, marketing, learning centers, french tickets, lobbying, co-design, plan booster, hackathon, showroom, bootcamp. Pourtant, l'article 2 de la constitution est explicite, la langue de la république et le français. Soumission ensuite aux règles du marché. Certains de ces champs trouvent une application pratique dans la société civile. D'autres n'ont pas de valeur marchande, mais contribuent néanmoins au patrimoine intellectuel et moral de l'humanité tout entière. On l'a compris, si la recherche appliquée sera soutenue, la recherche fondamentale ne sera peut-être pas prioritaire. Quant aux sciences humaines qui n'ont pas d'intérêt économique immédiat, on se demande quel sort leur sera réservé, puisque le schéma ne les mentionne pratiquement pas. Soumission enfin à la charte pour la gouvernance à multiniveau en Europe. Nous croyons que la diplomatie relève des missions régaliennes de l'État. L'État qui a seule compétence pour engager des négociations sur le plan international. D'autre part, est-ce le rôle du schéma de l'enseignement supérieur d'appuyer des démarches de lobbying ? Nous ne le pensons pas davantage, et c'est avoir une bien piètre opinion des enseignants et des chercheurs, que d'associer leur mission à un travail d'influence ou de pression. Même si nous considérons qu'il peut contribuer au développement économique, nous avons cependant une conception plus haute, plus exigeante, et j'ose l'affirmer, plus humaniste, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !